Générique ... Mardi 29 août, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale de l'Info Régional. Il est 7h15, ravi d'être en votre compagnie et on commence d'abord par une bonne nouvelle. Vos prévisions en météo, c'est encore une très belle journée d'été qui s'annonce partout dans la région. Du soleil, du ciel bleu et surtout des températures bien supérieures aux normales saisonnières. 31 degrés d'annoncés dans la métropole lilloise, 27 à 28 degrés annoncés également sur la côte d'Opale. Mais ce beau temps toutefois ne pourrait pas durer. L'arrivée possible des orages dès ce soir entraînera de nouvelles perturbations. Demain et pour le reste de la semaine, on fera le point juste après ce jour-là avec vos prévisions météo complètes. Pour parler du beau temps justement ces derniers jours de vacances, pour certains, des images du littoral à Calais où l'on profite donc de cette belle météo. L'occasion pour les familles et les derniers vacanciers d'aller prendre l'air à la plage et de s'offrir une dernière baignade. Une aubaine pour tout le monde après un été en demi-teinte dans la région, notamment les professionnels qui n'ont pas vraiment eu la saison qu'ils espéraient. Ces quelques jours de soleil vont faire du bien pour les autres. On profite avant de reprendre le travail ou l'école. La rentrée, je vous le rappelle, c'est lundi prochain. Mais grâce à cette météo exceptionnelle, on se croit encore un peu en vacances. Explications et témoignages recueillis hier sur la plage de Calais par Corentin Escalier. Le mois de juillet et le mois d'août n'ont pas été véritablement avec un soleil radieux, au contraire. Donc là, on profite pleinement de la fin de saison pour être à la plage et puis à la limite ne rien faire. De toute façon, il faut en profiter. Il y a un temps de pourri. Donc tant qu'on peut, on y va. On ne vient pas souvent, c'est loin, on ne peut pas venir tous les jours. On vient pour profiter de la plage. D'autres images toujours à Calais, mais dans un tout autre registre cette fois pour évoquer le ras-le-bol des policiers dans le Calaisi quant à leurs conditions de travail. Il y a évidemment la gestion du quotidien, notamment les récents affrontements entre migrants, mais aussi les conditions de vie des policiers. Les syndicats se plaignent tantôt entre des sous-effectifs, d'hébergement insalubre et souvent éloignés des lieux d'intervention et de missions difficiles d'un point de vue humain. Pour eux, il est tout simplement compliqué de faire leur travail dans le Calaisi. Une situation qui se serait en fait dégradée avec le temps. Pour en revenir, selon les syndicats, à ce que l'on vivait sur place avant la jungle, Corentin Escalier a rencontré un responsable de l'unité SGP Police Force Ouvrière qui nous décrit ses conditions de vie. Cette mission a beaucoup de difficultés à venir à la faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sentent pas soutenus. Ça c'est une chose. La mission est très difficile, humainement parlant. Les conditions d'hébergement tentent à s'améliorer, mais avec toujours des hébergements relativement éloignés par rapport aux lieux de mission. Maintenant, on va parler aussi des conditions climatiques. Là, en ce moment, le temps reste serein. Je pense que plus on va avancer vers l'hiver, plus les conditions de travail seront difficiles pour nos collègues. Dans l'actualité régionale, également, attention à cet épisode de pollution aux particules fines. Aujourd'hui, partout dans la région, du littoral jusqu'à la métropole illoise, un indice de 7 sur 10 selon Atmos, qui correspond à une qualité de lait entre médiocre et mauvais. Il est donc conseillé aux personnes les plus sensibles de se prémunir contre les risques de cette pollution. On enchaîne avec tout autre chose cette fois. Avant de parler de la braderie, bien sûr, ce sera ce week-end à Lille et toute la région à chaque fois est concernée. On vous présente cette bière championne du monde, une bière régionale, bien évidemment. La bière, pas n'importe laquelle, la bière l'estaminée a remporté la médaille d'or du World Beers Award, le championnat du monde organisé à Londres le 11 août dernier, est produite à Saint-Amand-les-Eaux par la brasserie des Sources. L'estaminée a remporté la catécorie des bières épicées pour le gérant de la brasserie, déjà récompensé il y a 6 ans. C'est évidemment une belle reconnaissance du travail accompli. Cette brasserie nordiste produit environ 1 million de litres par an et proposera d'ailleurs une bière spéciale lors de la braderie ce week-end. Alexis Tessier est allé donc à Saint-Amand découvrir le travail des brasseurs. On a une reconnaissance par nos pères, on a une meilleure visibilité puisque, comme vous êtes là, on parle de nous. Donc ça nous permet de trouver de meilleurs débouchés au niveau international. On est quand même présents dans 16 pays. Donc c'est certainement grâce à tous ces titres qu'on a glanés un peu partout dans le monde. Je pense que c'est ça que ça nous apporte, qu'on lire un concours. Le portrait du jour est également dans cette édition régionale à la découverte de la vice-championne d'Europe de karaoké cet été à Budapest. Elle est nordiste originaire de Béthune. Marine Trinel représentait même la France lors de ce concours après avoir été sélectionnée au Singing Studio de Lille. Des chanteurs et chanteuses étaient venues de toute la France. Mais c'est la Béthunoise qui avait donc gagné le droit de représenter le pays en Hongrie. Une première pour la France qui n'avait jamais envoyé de représentant lors de ce concours qui existe pourtant depuis de nombreuses années. Sur place, Marine a fait mieux que se défendre. Elle a dignement honoré la France en arrivant donc seconde. Concrètement lors du concours, les artistes sont jugés sur leur mise en scène. Le chant, la technique aussi. Il faut une bonne synchronisation. Ça reste évidemment du karaoké. Explication au micro de Xavier Silly et de Céline Uré. Alors je suis venue par hasard, entièrement par hasard ici au Singing Studio. J'ai pris conscience de l'importance du concours avec l'organisation qui a été vraiment très bien ficelée par Ludwig, Frédéric, Vanessa et toute l'équipe du Singing. Et aussi l'organisation là-bas à Budapest parce qu'on a vraiment été pris en charge du début jusqu'à la fin comme des petites stars. Ça nous a fait du bien à nous, petites interprètes, de vivre cette expérience-là. Et pour se faire une idée des talents de notre Béthinoise, vice-championne d'Europe, je vous rappelle de karaoké, voici un petit extrait. C'est parti ! Oh yeah ! Avant de conclure cette édition régionale, je vous rappelle rapidement vos prévisions météo du jour, du soleil, du ciel bleu, des températures exceptionnellement élevées pour la saison. 31 degrés dans la métropole lilloise jusqu'à 27 ou 28 degrés sur le littoral. Mais avec cela aussi un épisode de pollution enregistré partout dans la région, que ce soit dans l'agglomération à Lille ou même près des côtes. Un indice de qualité de l'air est de médiocre à mauvais selon Atmo Nord-Pas-de-Calais, de 7 sur 10. Prudence donc et recommandations envers les personnes les plus sensibles. On en reparle dans un instant avec vos prévisions météo complètes. Très belle matinée, très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada